Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de devenir inarrêtable. Donc pour commencer, je vais me présenter pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Quentin, depuis 10 mois maintenant, moi et ma chérie, nous voyageons, nous voyageons avec nos sacs à dos en stop de façon alternative. Donc nous voyageons pour expérimenter la créativité, pour expérimenter les modes de vie alternatifs et aussi pour expérimenter la sortie de zone de confort parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui est pour nous très très important. Tout simplement parce que nous sommes persuadés, je suis persuadé que c'est le seul moyen de se développer personnellement, c'est le seul moyen de pouvoir réaliser des projets, c'est le seul moyen de pouvoir réaliser ses rêves. Pour commencer, j'aimerais que vous observiez un petit peu les personnes qui vous inspirent, les personnes que vous admirez, les personnes qui ont réussi. Toutes ces personnes-là ont dû un jour sortir de leur zone de confort. Par exemple, moi il y a Mike Korn, Mike Korn c'est un aventurier de l'extrême, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équator, il a descendu l'Amazone à la nage, donc c'est vraiment un grand aventurier qui va au bout de ses rêves. Et il a une citation qui dit que la zone de confort c'est un peu comme l'eau, plus ça stagne, plus ça pue. Et c'est exactement ça, si votre vie devient une routine, si vous stagnez, alors votre vie finira par sentir mauvais, elle deviendra inintéressante. Alors que si vous demandez à toutes ces personnes qui vous inspirent, comment ils ont fait pour réaliser leurs rêves, comment ils ont fait pour avoir une vie inspirante, une vie riche, tous vous diront qu'ils sont un jour sortir de leur zone de confort. Tous ont dû un jour lutter contre leur peur, ont dû un jour prendre des risques. Donc très important, la seule façon de réaliser ces rêves, de se développer personnellement, la seule façon de réaliser des projets qui vous tiennent à corps, c'est de sortir de votre zone de confort. Le problème c'est qu'on a tous des rêves, mais personne ne nous apprend à les réaliser. Que ce soit l'éducation que nous donnent nos parents, l'éducation que nous donne l'école, ou bien même le monde qui nous entoure, les règles, les lois, tout nous pousse à rester dans notre confort, tout nous pousse à rester dans le rang. Par exemple, si vous parlez d'un de vos projets un petit peu fou à un de vos proches, il y a de grandes chances qu'avant de s'intéresser à pourquoi vous voulez réaliser ce projet, pourquoi ça vous tient à corps, il va vous dire de faire attention, de ne pas prendre trop de risques, parce qu'il va vouloir vous protéger, parce qu'il a peur que vous fassiez un mauvais choix, parce qu'il a peur que vous vous blessiez, parce qu'il a peur que vous vous mettiez en danger, il va vous faire peur à vous aussi pour vous protéger, pour que vous restiez dans votre zone de confort, pour que vous restiez dans le rang. Alors que pour réaliser ses rêves, il faut faire totalement l'inverse. Il faut sortir de sa zone de confort. Tout d'abord, il faut commencer par savoir pourquoi on veut le faire. Il faut accepter qu'on a envie et besoin de sortir de sa zone de confort. Si on ne commence pas par faire ce travail-là, on ne peut pas faire de choix. Si on n'accepte pas sa situation, on ne peut pas faire le choix d'en changer. La deuxième chose à faire, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de faire ce fameux premier pas. On a tous vécu une situation où on a envie de faire quelque chose, c'est la chose qu'on a le plus envie de faire à ce moment-là, et pourtant on est incapable de le faire, il y a quelque chose qui nous retient. Ce qui nous retient souvent, c'est nos pores et notre motivation qui n'est pas assez haute. Pour faire ce premier pas, il y a une chose qui marche vraiment, c'est de faire baisser ses pores et d'augmenter sa motivation. C'est une fois qu'on est capable de se dire, j'ai plus à gagner qu'à perdre, qu'on est capable de faire ce premier pas, qu'on est capable d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant vers ses projets, vers ses rêves. Et une troisième chose qui est très importante, c'est de prendre confiance en soi et d'avancer, de continuer à avancer vers ses objectifs. Parce que quand on est sorti une première fois de sa zone de confort, ça serait dommage de faire machine arrière. Donc moi aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma méthode. C'est une méthode que j'ai créée à force de sortir de ma zone de confort. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait déjà plus de 10 mois qu'avec Cindy, ma chérie, nous voyageons en sac à dos. Nous essayons constamment de repousser nos limites. On a fait le tour de l'Italie sans argent. On a fait une grande randonnée dans les Cévennes alors qu'on n'était pas du tout sportif. Et là, on a pour ambition d'aller au Sénégal en auto-stop. Donc voilà, à chaque fois, on essaye de repousser nos limites. Moi, j'avais déjà fait une énorme sortie de zone de confort en 2014 quand j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon emploi. J'étais en couple à ce moment-là et j'ai tout quitté quand même pour partir à l'aventure avec mon sac à dos. En 2015 aussi, alors que j'étais quelqu'un de très timide, j'ai décidé de faire des spectacles de magie de rue. Donc voilà toutes les sorties de zone de confort que j'ai fait et qui m'ont appris énormément. Donc c'est tout cet apprentissage que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui avec ma méthode. Donc ma méthode se base sur 3D clic, accepter, quitter et avancer. Donc le premier D-Clic, accepter, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'importance d'accepter qu'on a besoin et envie de sortir de sa zone de confort. Le deuxième D-Clic, quitter sa zone de confort, de comment arriver à faire ce premier pas. Et le troisième D-Clic, avancer, comment arriver à prendre confiance et conscience en sa capacité à sortir de sa zone de confort. Donc pour apprendre cette méthode, c'est très simple. Il vous suffit d'aller voir dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui va vous mener vers un guide. Dans ce guide, vous trouverez plus de 50 minutes de contenu vidéo, vous trouverez un PDF. Donc le but, c'est que vous puissiez apprendre étape par étape ma méthode, que vous puissiez l'appliquer au quotidien et que vous puissiez apprendre à sortir de votre zone de confort à chaque fois que vous en avez envie, à chaque fois que vous en avez besoin pour pouvoir vous développer personnellement, réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et réaliser vos rêves. Donc on se retrouve tout de suite dans le guide. Je vous dis à tout de suite, c'est parti !